Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans notre émission, bienvenue dans cette TricTracTV qui va être consacrée à un voyage au-delà de la galaxie, puisque ce n'est pas dans la nôtre de galaxie que nous allons jouer, mais dans la galaxie de Trian. Trian, non Trian C'est pour les bretons, c'est ça, c'était pour Yann, Yann qui est notre premier invité qui nous vient de Bretagne, salut tation, donc tu viens là en tant qu'auteur, c'est toi ? Malheureusement non, en tant que joueur alors ? Exactement, juste amateur joueur. Tu as accompagné Benoît, salutations Benoît. Bonjour, bonjour à tous. Alors toi tu m'as permis de me mettre aux couleurs de la galaxie de Trian, moi j'ai un Trian dessus, c'est eux les Trian, c'est eux les Trian, c'est ceux que tu as sur le ventre. Galaxie of Trian est un jeu, redis-moi de Sewerin, comme on dit ? Zwerin. Zwerin, voilà, merci Germain, parce que pour le nom, je vais vous laisser le lire vous-même, c'est illustré par celui-là, et puis c'est chez Creative Maker, ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, et puis 60 à 90 minutes, ça c'est une des particularités du jeu, c'est ce que tu m'expliquais, en fait il est, on peut le paramétrer comme on en a envie en durée de partie, puisque c'est un nombre de tuiles installé ici. Tout à fait, là on a réduit le nombre de tuiles, le nombre de tuiles étant de base 84 tuiles. D'accord. Ça fait 21 tours à 4, on peut réduire le nombre de tours en réduisant le nombre de tuiles, tout simplement. Le nombre de tuiles directement pour jouer sans perdre en intérêt autour du jeu. Alors la boîte que j'ai entre les mains, Galaxy of Trian, répond au sous-titre on va dire de New Order, il y a une petite histoire particulière, c'est un renouveau, un relaunch ? Tout à fait, c'est pas un relaunch, c'est une V2, on va dire, une V2. Je peux montrer la V1 ? Ben vas-y, vas-y. Donc il y avait la V1 qui a été kickstartée il y a quelques années maintenant, qui a bien marché et ils se sont dit, ben tiens, on va faire, on va améliorer le jeu dans le sens où ils vont mettre des pouvoirs au ras, ce genre de choses. D'accord. Tous les peuples maintenant vont avoir un pouvoir particulier, une asymétrie qui est dans le jeu, qui va être créée, et puis il y a d'autres, deux, trois améliorations par rapport à la V1. La première version. Donc en fait, c'est vraiment, alors là comme c'était kickstarté, je vois que c'était Galaxy of Trian, Deluxe, ça se trouvait dans le commerce ? Ça se trouve encore ? Ça se trouve dans le commerce, alors oui, je ne sais pas s'ils n'ont pas réédité, donc surtout sur le marché de l'occasion, ce genre de choses. Ok, et puis du coup, je vais remettre de l'autre côté la Galaxy of Trian New Order, celle-ci, elle arrive en Kickstarter. Elle va être kickstartée bientôt, ça devrait se faire fin avril, début mai. 2017. 2017, oui, pour ceux qui me regardent, dans le futur, pour les voyageurs du fessur. Pour les voyageurs du temps, c'est très important. Du coup, de ton côté, toi Benoît, tu participes à l'aventure à laquelle tu es dans l'espace ? Je suis le traducteur officiel de la VF, donc c'est un jeu qui sera en VF totalement, traduit, la règle sera traduite. Bon, sur le matériel, il n'y a pas de texte, donc voilà. Donc ça sera surtout la règle, ça sera donc disponible en français, en tout cas au moins au départ, via le financement anticipatif. Puis après, j'imagine que c'est les boutiques qui font venir. Ça nous arrive de Pologne ? A priori, ça nous arrive de Pologne. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de sortie boutique sur celui-là prévu. D'accord. Ça sera Kickstarter only ? Celui-là, oui, cette version, oui. On risque d'en voir de plus en plus. Je vais garder pour l'instant la boîte avant de le mettre dans le lever de TrickTrack, parce qu'effectivement, on va en profiter pour montrer les différences, tu le disais, qui ne sont pas seulement graphiques, visuelles, mais y compris en termes de jeu. Donc ça, c'est l'ancien plateau. Tout à fait. C'est ça. Et le plateau est devenu celui-là. Les petits jetons qu'on voit ici, c'était ça. Tout à fait. C'était les petits triangles des tokens. Un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, en punch board. Maintenant, c'est du... Alors, je dis du kiloplastique. Ce n'est pas forcément négatif dans ma bouche. Deuxième chose. Ça, c'est prototype à l'attention. Et tout ce qu'on a là, ça, c'est la version... Ah, d'accord. Ça, c'est la version officielle. Officielle de l'ancienne version. De la V1. Ça, c'est purement un prototype en carton-plume. Tout ça, tout le matériel est prototypal. D'accord. OK. C'est une vraie présentation en avant-première. Les vaisseaux, tout ça, c'est pareil. C'est spécifique à cette V2 ? Alors non, les vaisseaux, ils étaient... D'accord. Ils faisaient partie du Kickstarter dans les bonus. Par contre, les modules et les bonhommes en figurine. Ça, c'est complètement spécifique. Ça, c'est spécifique. OK. Et puis, du coup, mais là, pour l'instant, n'y ayant pas encore joué, on ne peut pas voir l'impact que ça a. Mais maintenant, avant les races, les peuples, voilà, les peuples de la galaxie n'avaient pas de capacité particulière. Voilà. Ce n'est plus le cas puisqu'on va jouer avec d'emblée des capacités. Il y a même un plateau recto verso. Je ne vais pas retourner celui-là. Mais tiens, je vais prendre un... Non. Je vais en prendre un... Non, non, non. Le carton plume. D'accord. Ça, c'est notre peuple. On peut jouer jusqu'à 4, mais il y a plusieurs peuples dans la boîte. On peut jouer. Techniquement, en fait, si on a suffisamment de tuiles, on peut jouer jusqu'à 8. D'accord. Rien ne l'empêche. Ah oui. Donc, 2 boîtes pour fours, 2 boîtes pour... 84 à 8. Bon, mais il y en a 4 qui toujours ont moins. Voilà. Mais on peut. Techniquement, on peut. Techniquement, rien ne l'empêche. Après, c'est l'envie, la motivation, tout ça. De tous les peuples. Tiens, j'en regarde un autre. Il y en a alors là, j'en ai 5. Et eux, ils maîtrisent un peu les technologies de la mort. Voilà. On va découvrir tout ça dans les explications de règles que tu ne vas pas manquer de faire. Et j'ai envie de dire, en fait, en gros, maintenant, on peut y aller. Je pense qu'on est prêt. T'es prêt, Yann ? Je suis prêt. Bon, mais c'est bon. Après avoir gagné ma partie d'hier soir, moi, je suis prêt. T'es tri prêt, Yann. T'es tri, Yann. Allez, vas-y. Donc, c'est un jeu de tuiles, de pose de tuiles. Donc, on va piocher des tuiles, les poser et essayer de les connecter pour faire des zones interconnectées et essayer de fermer ces zones. On les pioche ici. Tout à fait. Donc, on en voit 2. Elles sont recto verso. Oui. Donc, par contre, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc, quand on pioche, on regarde et on ne me montre pas. D'accord. Donc, pour l'île de la petite histoire, donc, la galaxie a été colonisée par les triants. Ils sont partis. On ne sait pas pourquoi. Ils ont laissé les voyageurs, mais ils ont laissé plein de technologies. Du coup, nous, profiteurs que nous sommes, on va essayer de gratter les minerais qui restent. Ce sont ces petits... Il y a un petit pochon avec les petites gemmes. Ça vaut des points, les couleurs jouent, tout ça. Tout ça, les couleurs jouent pour les pouvoirs, notamment. On va voir ça, évidemment. Exactement. Donc, la première phase, c'est la phase d'extraction. Donc, durant la phase d'extraction, on va... Toutes les actions... Il y a 3 actions disponibles. On peut toutes les faire. Elles sont optionnelles. D'accord. La première étant l'achat de minerais. Donc, je peux, pour 6 crédits, acheter un minerai. Mais là, je choisis la couleur. Donc, c'est sur ton petite aide de jeu. C'est la première action. C'est de l'aide de jeu de compétition. Il faut encore... On vous le répète. Un peu prototypable. C'est du gros format. C'est sur du carton plume. C'est imprimé quand même. Nickel, cela dit, pour du prototype. C'est un peu fait dans la va-vite. Mais... Je les ai eus avant-hier. D'accord. Il me les a fait mardi. Je les ai reçus. C'était vraiment... Ouais, j'ai dit, ça serait pas mal d'avoir une aide de jeu. Il me dit, on les a pas faites. D'accord. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça vous permettra de voir ce qu'il en est en termes de jouabilité, en termes de mécanique ludique. Par contre, au point de vue du jeu et des composants en eux-mêmes, ça sera à voir au moment de la campagne. Il y a des choses qui sont proches. Ça sera moins fouillis, quoi. Donc, première phase. On est à la page 5 du livre de règles. Phase d'achat. Phase d'achat. Pour 6 crédits. Je peux choisir dans la poche un petit cristal de la couleur que je souhaite. D'accord. Pour 5 crédits, je peux acheter un petit jeton de combat. Il y en a 2 différents. D'accord. Voilà. Chaque boum. Chaque boum. Plus un. Plus un en combat et une relance 2D. On verra à quoi ça sert. Parce qu'il y a de l'interaction directe. C'est un peu ce qui change dans cette version aussi. Il y a de l'interaction directe. Tu viens de dire directement les mots magiques. On va lancer des dés pour se poutrer. Voilà. Et il serait bon de prendre des plus simples. Ok. Voilà. Ça marche. Ou des relances. Ou des relances. Pour les joueurs mal chanceux. Et ta troisième action, c'est d'échanger 2 minerais de couleur, peu importe, contre un que tu choisis dans le sac. Donc, la première phase te permet quand même d'aller chercher les couleurs dont tu aurais éventuellement besoin pour la suite. Voilà. Pour la suite. Ok. Je ne parle pas de ça tout de suite. En fait, c'est une tuile spéciale. Si tu es dessus, ça te permet de payer moins cher. D'accord. Je l'aborderai quand on verra le placement de tuile. Tu as la réduction. Deuxième phase. Non. C'est deuxième action possible dans la première phase. Ah, c'est dans la première phase. Ok. D'accord. Tu vas récolter. Alors, quand on va voir ensuite, quand on va fermer des nébuleuses, il va y avoir du minerai dessus. Et tu vas pouvoir venir, si tu as les conditions requises, récupérer un minerai. D'accord. Ok. Alors, les conditions sont expliquées. Je reviendrai dessus. On reviendra dessus. C'est la petite main qui dit que tu peux reprendre. Ok. Tu peux également acheter un pouvoir. Eh oui. Donc, augmenter ton peuple. Donc, ici, on a tous des pouvoirs. Il y a trois pouvoirs, comme tu les montres. Alors, voilà, il y a les pouvoirs généraux. On a tous les mêmes. D'accord. Donc, lequel t'as eu ? Celui-là, par exemple, j'ai exactement le même que le tien. D'accord. Tous à notre couleur, bien évidemment, et avec le petit design qui n'y va bien. Ils sont de l'autre côté. Recto verso. Et le verso, par contre, c'est perso. D'accord. D'accord. Ah oui. Donc, je ne pourrais pas avoir le perso et le général. Le générique. Par contre, c'est comme à la pharmacie. Le générique, il coûte moins cher. J'aime beaucoup tes façons d'expliquer. Directement, c'est clair. Alors, attends. D'ivoire, le générique est moins cher. Il coûte 5. D'accord. 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 Donc, ça, on pourra le faire qu'une fois puisqu'il n'y a qu'une seule place. Voilà. Et une fois par tour. Et une fois par tour. Et une fois par tour. D'accord. Du coup. D'accord. Ok. J'expliquerai les pouvoirs après. Après. Donc, là, on arrive sur la phase 2 qui est la phase d'expansion. Économique. Non. De l'univers. De l'univers. Effectivement. Donc, cette phase-là, c'est la phase où tu vas prendre ici le petit rack à tuiles. Oui. Tu prends, tu choisis une des deux tuiles. Il est dans la boîte, hein. Il est dans la boîte, le rack. Il est fourni. Il sera fourni avec le petit rack en bois, là. Il est fourni avec, il est compris dans la boîte. C'est vraiment de luxe. Tu prends une tuile. On va dire celle-là. Vas-y. Je prends ma tuile. Je ne montre pas au copain le dessous. Le dessous. Ok. Et je la pose sur la table. Si c'est la première, on va la poser dans le vide. Les suivantes, il va falloir qu'elles soient connectées. Donc, si j'ai des routes planétaires, si j'ai des nébuleuses. C'est-à-dire le petit côté rouge, c'est ça ce que tu appelles ? C'est ça les nébuleuses. Ok. Et si j'ai du vide intersidéral, je peux connecter mes tuiles. Si jamais je dis, on fait la connexion à la Carcassonne, ce n'est pas rendre une injustice ni à Carcassonne ni à Carcassonne. Non, non, non. On va créer peu à peu… Une cohérence de territoire. C'est ça. Avec cohérence de territoire. C'est ce qui ressort. C'est un peu un Carcassonne dans l'espace en plus profond. D'accord. C'est un sens de dire du mal de Carcassonne. Le verre est spécial ? J'ai vu qu'il y a un verre. Oui, c'est un vide. C'est une poche de gaz, en fait. Ah ! Ça ferme. Et c'est juste que ça ferme la zone. Ça, c'est le vide. Et là, du coup, on se ferme du gaz. Ok. D'accord. Si on est sur un truc comme ça, on vient de fermer une zone. Parce que d'un côté, la nébuleuse. Et on vient de fermer une zone de vide intersidérale. Ok. Et là, il y a une nébuleuse. C'est plutôt, par exemple, sur ce genre de tuile où… Vas-y, vas-y. Prends-la. Voilà. Là, on a la poche de gaz qui vraiment va séparer du vide intersidérale. D'accord. Mais elle n'a aucune influence. Elle est juste infranchissable par la suite. Ah oui. On va se déplacer… Voilà. Donc là, on le fait… Tout ce que tu as indiqué, phase 1, phase 2, c'est admettons que ce soit moi, le joueur actif. Je fais ma phase 1. Ensuite, j'enchaîne avec ma phase 2. Donc, ce que tu viens de dire, j'augmente. Pour l'instant, je n'ai encore rien posé nulle part. Mais tu as pris une tuile, tu l'as posé. Pardon, excuse-moi. Je n'ai rien pris de mon plateau personnel. Ça vient après. Ça vient après, tout à fait. Très bien. Voyons. Ce qu'il y a en rouge, c'est optionnel. Et en noir, là, c'est obligatoire. D'accord. Donc, quand tu poses une… Ouais. Quand tu poses une tuile, tu peux fermer une zone. D'accord ? Il y a des événements qui vont arriver quand on ferme les zones. On y reviendra. D'accord. Ici, je ferme une nébuleuse. Ici, je ferme un système planétaire. Alors, le système planétaire peut être plus complexe. Libre à toi de le développer. D'accord. Voilà. Attends. Je te repose, Benoît. Ça, entre les deux, est-ce qu'on considère que le système planétaire est fermé ? Non. Parce qu'il y a quand même une route qui est là. Il y a le petit rond-bois intersidéral. Là, il est fermé. Il y a priorité à droite. Avec ton vaisseau. Avec ton vaisseau en sortant, ça roule. D'accord. D'accord. Il se passe quelque chose quand on ferme une zone. Tout à fait. Ça fait partie des trois actions qui sont immédiates quand elles se produisent. D'accord. Et on peut fermer, je ne sais pas, on va faire un tout petit vide. Un tout petit vide. Une zone de vide intersidérale. Avec ou sans poche de gaz, on s'en fout. On s'en fiche. Là, on vient de fermer. La zone est fermée. Ok. Quand je ferme une nébuleuse, je prends un point. Voilà. Exactement. Plus le nombre d'extracteurs triants. C'est ces petits icônes. Les petites icônes. On les retrouve. Ah, excuse-moi Germain. Non, 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 non. Voilà, d'accord. On les retrouve ici. Voilà. L'image est là. On les retrouve sur les tuiles ici. Donc, je prends un point par… Un crédit. Un crédit par zone. Ah non, c'est un plus le nombre. Oui, oui. Fois la zone. Oui, oui. Si j'ai 4 zones, 3 extracteurs, ça fait 4 et 3, 7. 4 triangles. 4 triangles. Ça fait 4 fois 4, 6, 6. Par contre, c'est un jouet qu'il faut compter. J'espère que tu es open. Oui, oui. Tu sais, moi, je multiplie par beaucoup plus que ce que je dis. Donc, ça roule. C'est bon. On vérifiera quand même. On va compter. Ok. Donc, si j'ai bien compris. Celle-là, par exemple, me rapporte 3 points. C'est ça. Celle-ci, là… Ah, excuse-moi. Hop là. On la refait très bien. Celle-là me rapporte 3 points. 3 points. Celle-là va me rapporter… 4, 6. 3 fois 2. 1, 2, 3. Ah non, c'est fois 2, c'est le nombre. C'est plus 1. Plus 1. Voilà. Non, 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 je recommence. C'est 1 plus 1. Oui. Donc, ça fait 2 fois 1, 2, 3, 6. Ok, ça y est. C'est 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 fois le nombre de tuiles. C'est ça. C'est toujours fois le nombre de tuiles. Je l'ai. Et tu gagnes ça en crédit. Et tu gagnes ça en crédit. Et tu gagnes ça en crédit. C'est du crédit immédiatement gagné. Qui sont les points de victoire en crédit. Ah, c'est ça, là ? Plus ou moins. Je vous les montre. C'est autant ton argent que tu vas dépenser pendant la partie, on l'a vu dans les premières actions, qu'à la fin, les points de victoire, parce que c'est le plus riche qui l'emporte, on va dire ça comme ça ? On va dire ça comme ça. C'est un peu habituel. On est mercantile. J'allais dire comme dans la vraie vie. Comme ce quoi dans le futur. Non, va dire qu'on ne servait à rien. Dis donc tes petits pochons, on l'air bien. Il y a des petits pochons dans le New Order ? Ça pourrait ? Ça dépend du résultat du cas. Ah, écoutez-le. Il risque d'être en stretch goal, ouais. D'accord. Si je comprends donc l'aide de jeu qui m'a été donnée ici, un système intergalactique, ça sera le nombre de tuiles x 2, on s'occupe de rien d'autre. Donc ton petit rond-point, ça faisait 4 tuiles, donc 4 x 2, 8 crédits. Tout à fait. Mais tu es au point dans les calculs en fait. Non mais tu vois, je te l'ai dit. Et puis le vide intersidéral, alors là par contre ça a l'air d'être pas mal parce que c'est du x 3, mais c'est peut-être plus compliqué. Ben oui, parce que pour fermer tout ça… Oui, des fois c'est… Ok, mais par contre, la vache, si tu fermes une grosse zone, c'est banco. Si tu ne fais pas attention, tu te dis, ben moi je vais jouer ici. Le prochain, il a un gros banco avec cette… Avec la tuile derrière. Avec cette tuile-là, il a un gros banco parce que là, il a fermé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 7, 21 crédits. Wouhou ! D'accord. Donc, je prends une tuile, si je ferme, je prends de l'argent en fonction de la nature. Alors, il y a quelqu'un qui va prendre de l'argent, ce n'est pas forcément toi. Ah ! Quelle arnaque ! Il n'y a aucune raison que je lui ferme son terrain, ne compte pas sur moi. C'est lui qui va contrôler le territoire fermé. Donc, il y a une notion de contrôle. Il y a une notion de… C'est le troisième événement, c'est la prise de contrôle. Ok. Voilà. Je vais vous expliquer après les événements. Ok. Donc, c'est… Si tu fermes un… Par contre, si tu fermes un système, une nébuleuse, tu peux… S'il n'y a personne, tu prends… C'est celui qui ferme, qui prend le… D'accord. Pas le contrôle, mais qui prend les points. Les points. S'il n'y a personne, c'est quand même bien pour celui qui a exploré. Voilà. Exactement. Les crédits sont pour toi. D'accord. C'est ça. L'exploration est un peu récompensée. Oui. Le contrôle mieux. Ok. Voilà pour la pose de tuiles. Il y a des tuiles un peu spéciales. Ici. Elle a un truc rouge. Voilà. Et celle-là. Ah oui, tu avais préparé, dis-donc. Pro. Pro, le gars. Pro. Ok. Donc, le xénoémetteur. En plus, tu connais les noms, en plus. T'as le fleuf, quoi. T'as le fleuf, en plus. Ex-meeter, en anglais. D'accord. Ok. Quand je le pose, il tue tous les pions, les vaisseaux, les… Oui, les vaisseaux ou les émissaires, c'est les émissaires en fait. Il tue tous les émissaires qui sont dans la zone… Dans laquelle tu vas poser ? La zone d'effet… Non, t'as pas le droit, là, Yann. Bien vu. Hop. La zone d'effet, c'est les trois tuiles adjacentes qui sont sur le bord. Donc, si… Bon, généralement, ça n'arrive pas. Mais si, par exemple, je fais ça et que malencontreusement, il se trouve que tu es un émissaire ici et Yann un petit vaisseau là… Pourquoi nous ? En tout cas, ils sont détruits. On peut le faire sur les siens parce qu'on est limité en ressources, ça fait partie… Ça fait partie de… Ça peut être un moyen stratégiquement de récupérer de la ressource. Ok. Ça, c'était le xéno-tueur de… Voilà, le xéno-émetteur. C'est un émetteur. C'est un émetteur des triangles qui est vraiment pas sympa. D'accord. On ne sait pas trop ce que c'est en fait. Ouais. Mais… Ici, si je pose cette tuile, c'est un téléporteur. D'accord. Donc, je vais pouvoir téléporter un des bonhommes ou des vaisseaux sur les tuiles adjacentes. D'accord. Mais pas forcément le mien. Tu as été envahi et hop, on va lancer dans un trou noir loin. Tchao. Ok. Tu nous envoies une carte postale. C'est ça. Sur la bordure extérieure. D'accord. Il y a des règles de posement. On va voir, il y a des règles pour poser les émissaires. Les émissaires. Et il faut respecter ces règles-là. Ok. Un vaisseau, s'il a terminé son mouvement sur un téléporteur, il pourra l'utiliser autour d'après. D'accord. Sachant que le téléporteur, c'est une action. On va y revenir. On reviendra. Voilà. Et la troisième, qui a été au dos. Celle-là, elle n'est qu'autour de vide, la station spatiale orbitale. C'est le comptoir commercial. Comptoir commercial. C'est quand tu le joues comme action, tu peux poser un émissaire dessus. Oui. Qui va te permettre sur ta petite fiche d'aide. C'est ton encart. Ah, c'est celle-là. Ok. D'avoir des réductions intéressantes pour les achats de la première phase de jeu. Et en plus, ça ne te fait pas perdre ton tour. C'est-à-dire que tu reprends l'action derrière. Ah, carrément. Voilà. Donc, comptoir commercial sympatoche. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir dans la galaxie. Tout à fait. On a fait le tour de notre tuile. Donc, on va passer en phase 3, qui est l'exploration. Ok. L'exploration, comme action, j'ai de disponible la recherche. En fait, j'explore... Il y a la science. Ok. Je passe mon tour à ne rien faire, à rechercher. Donc, je prends au pif un petit... Cristal. Cristal. Dans le pochon. Dans le pochon. Ça me coûte une action. C'est ton action. Et on ne sait pas ce que c'est. Voilà. D'accord. C'est l'action, généralement, tempo. Oui. Mais tu as fini ton tour. Et j'ai fini mon tour. Tu prends une de ces 5 actions, mais tu n'en prends qu'une seule par tour. 3, 4, 5... Ok. D'accord. Ah oui. Donc, je fais des achats. Je pose une tuile. Je fais une action. À toi. Un achat. Pose. Action. Juste à ce que ça soit terminé. Et le plus riche l'emporte. Et c'est très fluide, en fait. Ok. Bon, ben, écoutez, il n'y a plus qu'à découvrir ces autres actions. Alors, l'action, c'est de poser un émissaire. Donc, sur la tuile et uniquement sur la tuile que tu viens de poser. Ok. Tu peux... Poser. Poser. Alors, on va faire comme ça. Un émissaire. Un émissaire. Alors là, c'est bon des exemples. Elle était là. Voilà. Donc là, par exemple, je pose cette tuile. Je peux le poser ici, sur la nébuleuse. D'accord. Oui, c'est comme sur... Là, c'est pareil. Reprenons un peu Carcassonne. Choisis quelle est la zone de la tuile que tu envahis, entre guillemets. Chemin. Et là, c'est nébuleuse ou vide. Et là, c'est là où la planète. D'accord. On peut faire évidemment un parallèle avec les villes de Carcassonne. Ok. Et là, c'est la planète. D'accord. Ça, c'est pour l'émissaire. Oui, l'émissaire. Parce que visiblement, le vaisseau lui fait autre chose. L'émissaire ne peut pas être dans le vide. Oui. Du coup, on ne peut pas occuper une zone d'espace intersidéral fermé. Donc, c'est forcément celui qui ferme cette zone qui marque les points. Pour le vide. Ok. Du coup, l'émissaire, il est posé. Ça, c'est très bien. C'était mon action. Je peux aussi... Au lieu de poser un émissaire, je peux choisir de poser un de mes deux vaisseaux. Ceux-là, par contre, ils sont dans le vide. D'accord ? D'accord. Voilà. C'est tout. Pour l'instant, on ne va pas détailler trop trop... On va revenir sur leurs actions et leurs effets. D'accord. Tac. Alors, pour une action... Pour une action, je peux évoluer. C'est ce que j'allais dire. Je peux élever mon émissaire au rang de statut. Je lui mets un piédestal. Il ouvre un centre de recherche. Mais attends, visiblement, on peut le surrélever en plus. Là, c'est vraiment si tu as la grosse tête. Voilà. Donc, ici... Je ne le ferai jamais. Ici, effectivement, tu as... D'accord. Upgradé deux fois. Upgradé deux fois. Donc, pour upgrader, tu mets ton émissaire. Oui. Comme action, je peux l'upgrader une fois. Ok. Et comme condition préalable à la deuxième augmentation, il faut qu'il y en ait une déjà. Donc là, je crée une station de recherche puis une station spatiale. Ok. D'accord. Tout ça, ce sont mes actions disponibles à mon tour. Voilà. Alors, par contre, du coup, ça explicite plein de choses. Disons que tu vas marquer des points quand tu vas faire ça. D'accord. Je vais revenir sur les points qu'on marque. Je vais expliquer les autres actions. D'accord. Ok. Ça, c'est les points. Tu y reviendras. On va déjà voir l'action 4 et 5. Alors, l'action 4, on dirait qu'on peut se déplacer. C'est utiliser le téléporteur, en fait. Quand tu chopes un téléporteur sur tes tuiles. Ok. Oui, oui. On l'aime direct au verso. Quand tu attrapes un téléporteur, tu le poses. Et comme action, au lieu de faire l'une des autres, tu téléportes un bonhomme. Un des tiens, ce coup-ci. Non. Pas forcément. Un de ceux que tu veux. Tu prends une figurine. Ok. Mais c'est ton action. Oui, c'est ton action. Ça coûte cher. Ça, c'est le téléporteur. Ok. Et pareil pour les vaisseaux, hein. Oui. Sauf, un vaisseau, si tu as commencé avec ton vaisseau sur un téléporteur, tu peux utiliser l'action du téléporteur. D'accord. Ça marche. Cinquième action, tu empruntes les routes. Cinquième action, tu bouges un vaisseau. Ah, tu bouges le vaisseau. Le vaisseau. Ah oui, il n'y a même pas forcément de route. Ah oui, tu as raison. Il n'y a même pas forcément de route. Les vaisseaux bougent deux, trois cases. Il faut que ça soit... Un, deux, trois, connecté. Oui, voilà. Pas de barrières. Pas d'émetteurs xéno, rien. Donc là, un, deux, trois. Oui, d'accord. Il arrive sur cette tuile. Attention, l'émetteur xéno te condamne à ratisser autour, mais te condamne les tuiles à côté aussi. Et puis, on ne peut plus y aller. On ne peut plus y aller. Tu peux y passer. Tu peux y passer, mais tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Donc, une fois qu'il a rasé les figurines, et en plus, il te bloque l'arrivée de tes vaisseaux. Il ne peut pas arriver dans une nébuleuse. Il est forcément dans le vide intersidéral. Il n'est pas sur une planète. D'accord. Voilà toutes les actions. Donc là, on a fait toutes les actions. Puisque ça permet de gagner des points, revenons un petit peu sur le scorage, la façon de scorer, on va dire plutôt, des émissaires et de leur centre de recherche. Je reviendrai avant sur les actions qu'on déclenche. Les actions déclenchées à la fermeture d'une zone. Les actions déclenchées à les batailles. Et la domination. Si tu veux. Oui, la domination. Il n'y a pas de souci. Domine, domine. Quand on va fermer un système, donc tu as bien compris qu'au bout d'un moment, on va tous avoir des bonhommes sur notre système. Il faut arriver à fermer. Donc, on va tous avoir des bonhommes sur le système. Voilà. Dans ce cas-là, il n'y a pas de bataille. C'est automatique. C'est le violet qui a le contrôle du système. Donc, c'est lui qui prend les points. Même si ce n'est pas lui qui a fermé le système. Oui, je comprends. C'est lui qui l'a. Pour le coup, c'est toi qui l'a. Pour le vert, tu pourras le faire, Guillaume. Ce serait pas mal. Ah, il y a une alliance entre... Je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai les sirènes à queue de poisson. Voilà. C'est le peuple marin. Ok. Si jamais tu es là, on va commencer à discuter. C'est des hémisphères. C'est une baston diplomatique. D'accord. En premier lieu, en tout cas. En premier lieu. Ça dépend si le diplomate, il est russe ou... Donc, on lance le dé. On lance le dé. D'abord, on va choisir. On va avoir des tokens de combat en stock. Qu'on a vu. Voilà. Qu'on a pu acheter. Qu'on a pu acheter. On va choisir de 0 à 3... 3 tokens. 3 tokens. Je t'en. Ah oui. Donc, si tu veux vraiment ta bataille, tu peux... Tu dis... Par contre, c'est l'attaquant qui parle en premier. D'accord. Donc, si, par exemple, dans le cas présent, mettons, c'est toi qui a fermé puisque tu as mis ton bonhomme dessus. Donc, c'est toi l'attaquant. C'est à toi de parler en premier. Tu me dis, j'en mets 2. 2. Hop là, t'en mets 2. Vas-y bluff. On s'en fiche. J'ai peut-être pas n'importe quoi, mais... Sûrement. J'en ai mis. On a fait des trousses. On sait comment tu joues. Vous avez regardé, moi ? Salaud. Écoute, c'est comme ça. Moi, je vais en mettre 2 aussi. D'accord. On jette le dé. Ok. On rajoute... Oh là. On rajoute le nombre d'émissaires présents. Donc, je suis à 6. Là, on est à 1. Donc, c'est bien le dé qui va faire. Et là, je fais... Ah oui, mais attends. J'avais une relance. Voilà. Tu montres tout, là. Ah, tu montres tout. Ah oui, mais alors, je vais faire la relance quand même. Je ne veux pas utiliser tout ça. C'est pour ton jet. Donc, tu fais ta relance. Pourquoi tu rigoles ? Arrête. J'ai fait 2 et à la place de 2. Voilà. Donc, j'ai fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Ça fait 4. Eh bien, moi, je suis à... Je ne vais pas utiliser ma relance. Et du coup, tu la gardes. Ah non, je la perds. Ah, tu la perds. Tout ce qu'on a misé, c'est perdu. Donc, du coup, moi, j'ai fait 6. Et toi, tu prends les points. Alors, en l'occurrence, là, par exemple, je t'enlève un bonhomme. Bon, là, ce n'est pas possible parce qu'il est l'exonormateur, mais on va faire comme si de rien n'était. Tu perds un bonhomme. Parce que j'ai perdu le... Parce que tu as perdu le combat. Et on fait un deuxième round. Et on fait un deuxième round s'il y a d'autres bonhommes. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Voilà. Attention, ton bonus du nombre présent est valable tous les tours de bataille. Jusqu'à la fin. Si je démarre à 3, j'ai un plus 3 définitif. Voilà. Tu as l'avantage jusqu'au bout. Tes tokens, par contre, ne servent tes jetons que pour le round. C'est one shot. Alors, attention de ne pas tout miser sur le premier round. Miser au bon moment. Si tu sais que tu dois faire plusieurs rounds pour... D'accord. Voilà. Ah oui, oui. Et donc, ça se continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul peuple, que des représentants d'un seul peuple. Qui reprendra les crédits de la zone fermée. Exactement. Petite note. Quand tu fermes un système, tu as le droit, si c'est toi qui l'a fermé, et que tu le domine, donc tu en prends le contrôle, tu as le droit de récupérer autant de bonhommes que tu veux et de les remettre sur ton plateau. Est-ce que c'est un risque ? Parce que la zone est décomposée, il n'y aura plus... Oui, on va voir. Parce que si tu veux améliorer et qu'entre-temps, lui, il s'est fait téléporter, bon, des fois, il vaut mieux blinder le système. Être sûr de pouvoir y rester jusqu'au bout. Là, c'est stratégique. C'est complètement un choix stratégique. Ok. Ça fait partie de l'intérêt du jeu. De l'intérêt du jeu. Ok. Celui qui a la domination sur un système, prend dans la petite pochette un jeton combat. Voilà. Un système ou une nébuleuse, ça marche exactement pareil sur les nébuleuses. Les vaisseaux prennent part au combat ? Oui, alors non. Non. Dommage. T'en viens au vaisseau, c'est très bien. Si un vaisseau arrive par le quelconque, le plus quelconque des hasards, sur une tuile adjacente à la nôtre. Alors ça, ce n'est pas faisable. Oui, on a bien compris. On disait que. En disant que, oui. On disait que. Bah là, baston. Oui. Baston à coup de vaisseau. Bah là, c'est à coup de missiles. Pareil. Pareil. Les jetons. Les jetons. Si jamais j'ai des vaisseaux ailleurs. C'est des bonus. Non, c'est un par un les vaisseaux. Ah d'accord. Si jamais j'ai un vaisseau, mettons ici. Non, là, ça ne compte pas. Ici, là, il y aurait. Hop là. Lui, si je suis dans cette configuration-là. Bah, tu fais la voir lui, puis après lui. D'accord. C'est du 1 contre 1 pour les vaisseaux. C'est du 1 contre 1. Alors, attention parce que tu verras, tu as des corvettes et tu as des rogues. Voilà. Donc, moi, j'ai ici une petite corvette. Et donc, tu as 2 corvettes, 3 corvettes et 2 rogues. Là, ça, c'est mon rog. Ça, c'est ma corvette. Elles ne sont pas les mêmes capas ? Non. Les corvettes se battent entre elles normalement. Par contre, les corvettes se battent entre elles normalement. Les rogues se battent entre elles normalement. Par contre, une corvette gagne automatiquement contre un rog. D'accord. Ça, c'est plus gros. Donc, plouf. Tu t'iras vu. Ok. Tu te mets adjacent à un rog. Et tu l'as. Tu shoots. Tu shoots. Par contre, le rog a un intérêt. Oui. On va y venir. Heureusement. Yann, tu as bien fait. Parce que sinon, je me suis dit, ça tombe bien. J'en ai que 2. On va les sacrifier. On s'en occupe. Mince. Il a un intérêt aussi. On a beaucoup réfléchi à te l'annoncer. On s'est dit peut-être que… Du coup. Il faut le dire maintenant. Sur ton système planétaire, quand tu évolues ? La fameuse action d'évoluer. C'est celle qu'on voit tout à l'heure là. Tu es sur un système planétaire. Fermé. Je suis sur un système planétaire. Et tu évolues. Je gagne le nombre d'émissaires plus le nombre de tuiles. X4. X4. En crédit. Mais fermé. Fermé obligatoirement. Fermé. Tu ne peux évoluer que sur un système fermé. Donc l'action 3. D'accord. L'action 3 a un prérequis. C'est ça. Sur un système que tu domines. Ok. Ok. Sur la nébuleuse, c'est pas du tout x4. C'est pareil. C'est du x1 seulement. Il faut que ce soit fermé. Par contre, par contre… Tu rajoutes du cristal. Il y a des minerais. Tu en… Ah oui. Tu mets des minerais. Tu rajoutes en plus. Ok. Deux minerais tirés au hasard. J'expliquais le système des minerais même. Et si tu as un centre de… Une station spatiale. Une station spatiale. Quatre minerais. Ok. Là, on a tout vu. Alors, vas-y. Complète les… Donc, les nébuleuses maintenant. On a vu les systèmes planétaires. Il n'y a que ça à savoir. Donc, l'intérêt aussi de laisser des… Des planètes. Des émissaires sur tes planètes, c'est que ça te fait aussi quatre points. Ah oui. Attention, tu ne peux construire qu'un centre de recherche. Par système ? Donc, une station spatiale. Par système planétaire. Par système planétaire. Ok. Pour les nébuleuses, tu n'es pas limité, mais ça n'a aucun intérêt de le faire. Puisque tu ne gagnes pas de points. Tu ne gagnes pas de points. Oui. Tu gagnes que fois un. Donc, c'est un point le bonhomme. Oui. Comme tu n'en as pas beaucoup. Voilà. Ok. Quand je ferme une nébuleuse, je mets dessus autant de minerais… Oui. Tirés au hasard. Tirés au hasard. Qu'il y a de tuiles. Donc là, je mets trois minerais. Ok. Si jamais… Je la ferme ? Non. J'ai un petit… Reviens. Ah. Un extracteur… Si jamais j'ai un extracteur triant dedans, je mets un minerai de plus. D'accord. Un, deux, trois, quatre… C'est automatique. Je mets cinq. Quelle que soit la personne qui l'a fait, là-dessus, effectivement, je mets cinq minerais. Donc, il se peut que moi, je sois par là. Ça serait bien, hein ? Je ne sais pas. Et comme tu l'as fermé… Et il se peut que toi, tu sois par là. Ah non, mais pas de base… Ah ! Avec un vaisseau, dis donc. Avec un vaisseau. Tu vas avoir l'intérêt du rogue. Ok. Au début de ton tour, là, quand tu fais… En phase 1, quand tu fais la deuxième action… Rogue égale voleur, non ? C'est pas un peu… Non. Si tu… Alors, si tu as, au moment de la première action, un rogue à côté de la galaxie, tu en chopes un. Tu shippes. Tu shippes. Alors, shipper, tu prends un truc, celui de la couleur que tu veux. Oui. Mais tu n'as pas besoin d'avoir la domination dans la galaxie, dans la nébuleuse. Par contre, l'émissaire, lui aussi, en prend un. Par contre, oui, il faut que c'est l'émissaire. Non, il n'en prend un qu'à condition qu'il y ait un extracteur ou un centre de recherche. D'accord. Si jamais on est dans la configuration où il n'y a pas le centre de recherche… L'extracteur… Le rogue. Là, le rogue, il en prend un. Et mon bonhomme, il attend. Il attend d'avoir son centre de recherche. Donc là, tu te doutes bien que comme action, à un moment donné, je vais… Tu vas. Tu vas faire. Tu vas faire. Ce n'est pas un plus un, c'est un si tu as la condition remplie. Donc, tu peux au maximum, de l'intérieur d'une nébuleuse, retirer qu'un cristal, voire deux si tu as mis un centre… D'accord. Une station spatiale. D'accord. Donc là-dessus, tous les tours, si je fais ça, j'extrais deux cristaux, deux minerais. Ok ? Deux minerais ou quatre ? Deux minerais. Attention, c'est que quand tu fais… quand je fais mon action ici, je rajoute deux minerais. Parce que j'ai upgradé. Ah, tu rajoutes. Tu rajoutes en plus. C'est le moment où tu upgrades, tu rajoutes deux minerais ou quatre en fonction de… Ah, ok. Tu creuses plumes. Et au début, tu extrais. Tu fais l'action, tu en ajoutes et ensuite tu écoutes. Autour d'après. Ou tu shippes. Ou tu shippes, mais ça, c'est les rogues. C'est les rogues. Et elles, elles, elles se font plomber par les corvettes. Les corvettes vont arriver à un moment donné. L'intérêt des corvettes, justement, c'est de plomber les rogues. De ne pas les laisser sur place. Là, on a tout vu. Oui. On va expliquer maintenant. Maintenant, on va jouer. La fin du jeu, parce qu'il y a des actions en fin du jeu. En fin du jeu, tu vas refourguer tout ton minerai. Donc, tu vas prendre tout le minerai que tu as chez toi et tu vas le vendre pour trois crédits le minerai. Peu importe sa couleur. D'accord. Donc là, j'ai trois, trois, six, hop, douze points. Allez. Douze crédits, donc douze points de victoire. Parce que jusqu'à présent, les couleurs, on s'en fout. Jusqu'à présent. Sauf toi, tu vas voir. Sauf si tu as un pouvoir spécifique. Voilà. Qui te demande du bleu, par exemple. Moi, ma téléportation, elle me coûte une action. Normalement, elle me coûte une action et trois bleus pour pouvoir faire la téléportation. Quand tu veux. Tu n'as pas besoin de la tuile téléportation, toi. Moi, je me téléporte quand je veux. C'est mal à l'aise. D'accord. Et j'ai des coûts réduits. T'inquiète, ils sont bien, les nôtres aussi. Il y a intérêt à venir avant. Les nôtres sont encore mieux, mais les tiens sont bien, Guillaume. D'accord. Attends, mais attends, c'est génial. Parce que moi, du coup, les tuiles, quand j'en prends, j'en prends deux, en fait. Quand tu... Ce pouvoir-là. Oui. Comme j'ai une avance technologique. Voilà. Si tu achètes un token. Alors, on va y revenir. Je vais juste finir sur la partie. Vas-y, vas-y. Excuse-moi, t'as raison. Je m'emballe. Ah, il veut déjà jouer, Guillaume. Il est dans son peuple. Je suis au taquet. Il est chaud. Si jamais il y a un système planétaire à la fin de la partie qui est occupé par une corvette adverse, c'est-à-dire que je suis ici et j'occupe le système planétaire parce que je suis dans son voisinage et qu'il a un centre de recherche ou une station spatiale, je vais marquer des points. Je vais marquer des points, mais en plus, je vais les prendre à mon adversaire. Parce que moi, je suis là. À la fin de la partie, je te pille. À la fin de la partie. Il y a une phase de pillage après la phase de vente. Toi, parce que dans un système planétaire, tu as upgradé ton émissaire et que moi, j'y suis. Donc, tu me pilles. Ah, c'est moi avec ma corvette qui te pille. Voilà. Ah, oui, ça me plaît bien comme exemple. Un petit daltonisme. Désolé. Autant pour moi. Non, non, non. D'accord, d'accord. Je te pille. D'accord. Donc, les corvettes en fin de partie. Alors, là, tu vas me prendre le nombre de planètes, de tuiles, plus le nombre de corvettes en crédit. En crédit. Donc là, tu me prends un, deux, trois crédits. D'accord. Si jamais j'ai une station spatiale. Oui. Tu me prends deux fois le nombre de planètes et de corvettes. C'est les points de victoire de la fin améliorés. Mais le problème, c'est que c'est là que tu te rends bien compte que toi, tu vas te faire un méga système planétaire. Tu vas marquer x4 en chaque fois, x4 en l'augmentant deux fois. Donc, tu fais x8. Si tu as huit corvettes autour, il ne te reste plus rien à la fin. Oui, c'est ça. Tu te fais tout bichonner. Il va falloir les défendre. En fait, tu te fais tout siphonner derrière. Donc, il n'y a pas à les défendre. Évidemment. Ça, qu'on n'en a pas beaucoup, etc. Voilà. Donc, c'est l'interaction du jeu. Ok. Donc, on a terminé. On va expliquer les pouvoirs. Oui, je veux bien, oui. Moi, je l'ai vu. J'ai vu, hein. Alors, ça, les deux-là, c'est tes pouvoirs de base. D'accord. Donc, ils sont… Hop là, tu remontes un peu, tu vois. Ils sont juste là. C'est ceux qui sont ici. Voilà. C'est ces deux. D'accord. Ça marche. Et ça, c'est les pouvoirs que tu as pouvoir acheter. Éventuellement. C'est les pouvoirs que je pouvais acheter. Que tu as pouvoir acheter. Les pouvoirs que je peux acheter. Alors, ils sont, une fois encore… Là, j'ai le string de combat. C'est le générique. C'est le générique. S'ils sont entourés d'or, ce sont les génériques. D'accord. Et là, s'ils sont à la couleur, c'est… D'accord. Donc, ceux-là te coûtent 10. S'ils sont entourés d'or, te coûteront que 5 crédérifs. Donc, ça, c'est un générique. Ça, c'est mon trading military technology. Ça marche. Tu te dis bien que tu vas avoir le choix entre le générique ou sur chaque tuile. D'accord. Donc, si tu as mis le trading military technology, tu n'auras pas le générique qui va derrière. Qui va derrière. Donc, autant de choix. Donc, moi, je peux revendre et ça me rapporte de l'argent. Du coup, je vais regarder chez vous, là. Alors, lui, pour une action, c'est un commerçant, c'est un parieur. Et pour une action, il peut… Alors là, ça a été corrigé. C'est de 1 à 3… Il prend 1 à 3 minerais sur son plateau. Il dit, je parie là-dessus. Il lance le D. S'il fait 1, 2, 3, il perd sa mise. S'il fait 4, 5, 6, il la double. Voilà. Mais il faut déjà que j'ai collecté des minerais. Mais regarde pas comme ça. Et puis, il faut que tu acceptes de les miser. Et en plus, c'est hyper risqué en plus. Ouais, c'est risqué. Moi, je ne serais pas. Il mise 12 points de victoire pour en récupérer 12. Ouais, c'est vrai. 3, 9. Et il fait de l'extraction verte. C'est-à-dire qu'il peut aller récupérer du vert plus un minerais supplémentaire. Voilà. Lui, quand il va faire sa phase d'extraction, s'il prend un vert, il prend celui qu'il veut. Avec ce pouvoir, il en prend un troisième. Et il upgrade. Et avec ce pouvoir, il upgrade le risqué de l'ignesse. Ah oui, c'est plus que du 1 ou 2 hyper. Parce que le 3 plus 1, ça fait 4. Voilà. Donc, il passe d'une chance sur deux à deux chances sur trois. Et puis, il a le ion drive qui te permet de passer à travers les poches gazeuses toi. Parce que lui, l'idée, c'est qu'avec ses petits, lui, il va utiliser beaucoup ses rogues. Il va être assez passif sur les prises de nébuleuses. Il va beaucoup utiliser ses rogues. Et ses rogues, ce pouvoir lui permet de traverser les poches de gaz. Les poches de gaz pour aller voir ailleurs. T'as fait quoi toi ? La plus puissante, c'est ça ? Non. La cheatée ? J'ai pris les slicks. Les slicks ? 2S à l'ix. Oui, bah oui, slicks. Ça me va bien. Les slicks. Alors moi, j'ai une petite bombe mobile. Ah oui, donc t'as un petit jeton. Premier pouvoir. J'ai un petit jeton que je peux poser et que je peux éventuellement bouger. D'accord. Et je l'explose quand je veux. Ça fait l'équivalent d'un. Un vaisseau d'un hexameter, d'un hexameter. Ouais. Et c'est un hexameter mobile. D'accord. Et je l'explose et je prends deux minerais par vaisseau que je tue. Voilà. Ok. Et ça fait aussi les émissaires. Mais je ne prends pas de minerais parce que c'est pas bien de tuer les gens. Non, on ne tue pas les gens, monsieur. Et t'as une station de téléport mobile ? Pareil. Elle n'est pas mobile. Je peux la poser sur la tuile que je mets. D'accord. Ça fait comme un téléport. Par contre, ça me coûte soit un rouge ou un jaune. Ok. Et là, l'avantage, c'est que c'est une action aussi. Et je peux la poser sur n'importe où, en fait. D'accord. Sur le plateau. Celle que tu viens de poser ou n'importe où. Et puis... La bombe, je la reprends quand elle explose, ceci dit. Ah, et tu la reposes ? Je la reprends, oui. Alors, ta bombe en plus, tu peux l'améliorer en grosse grosse bombe, qui fait à deux tuiles de distance. La mobilité de ta bombe, elle peut être après ça, donc de deux cases. Et puis, tu peux te prendre un... J'ai un deuxième téléporter. De base, il n'en a qu'un. Mais s'il achète ce pouvoir-là, il en aura deux téléporteurs. Il est là. J'ai deux téléporteurs. Tu as compris où était l'ennemi, Guillaume. On est d'accord. On est d'accord. L'alliance de cette Galaxie of Trian est immédiat, c'est nous. Notre alliance, c'est Yann et moi. J'ai la force militaire, réfléchis bien. J'ai le bouton rouge, j'ai le bouton rouge. Galaxie of Trian. Est-ce qu'on m'a tout dit ? On n'a pas expliqué les pouvoirs, vite fait, les pouvoirs génériques. Ah, c'est vrai. Ils sont moins bien. Quand tu fermes une... Alors, string galactique. Quand tu fermes une nebuleuse, tu prends un point de plus par tuile. Ah, d'accord. Celui-là, c'est la même chose quand tu fermes un système planétaire, un de plus par tuile. Et celui-là, tu échanges un minerai de chaque couleur pour 16 crédits. D'accord. Donc, ça te rapporterait 12 crédits à la fin, 3 fois 4. Oui. Et là, il y a 4 couleurs. Et là, ça te fait 16 crédits immédiatement. D'accord. Ok. Donc, ça, ce soir, il est générique. Oui, et puis, généralement, celui-là, il est derrière ton pouvoir bien bourré. Tu ne pourras pas l'avoir si tu veux le bourrin. Il me semble que dans le New Order, il y a aussi des modules. Tout à fait. Ah, tu vois, je me disais bien. Ça, c'est prévu aussi dans la boîte de base ? Ça va être prévu dans le KS. Dans le KS. Enfin, sur leur premier KS, ils avaient fait le Trient Geek Set. Oui. C'était dans les 60 dollars. Ce n'était pas très, très cher. Et on avait tout dedans. Donc, ça, c'est des modules. Je vais t'en parler rapidement. Wealth of Ancients. Expand the Galaxy. Ah, tiens, tout est en français. Tu as bien bossé, on dirait. T'as vu ? Ils sont tous traduits. Et les trous de verre. Voilà. En polonais, c'est Tunnel Podzen. Non, mais trous de verre, ça me va bien. Parce que PodRodzen… Donc, trois modules. Oui. Celui-là, c'est des super téléporteurs, en fait. D'accord. Celui-là, la couleur du minerai va influer en fonction des gros minerais que tu récoltes. D'accord. Voilà. Donc, ça te rapportera plus ou moins de points à la fin. Donc, tu vas pouvoir miner… À chaque fois avec des tuiles supplémentaires. Et ça, c'est juste des tuiles en plus. Des tuiles en plus. Expand the Galaxy. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on a le nom qui va bien avec. Galaxy of Trian. Alors, on va redonner un petit peu, deux ou trois informations sur ce jeu. En dehors du fait que je ne serais incapable de redire le nom de l'auteur… Zwerin. Zwerin. Voilà. Ça, c'est la version qui existait déjà. Voilà. Merci, Germain. C'est chez Creative Maker. C'est sa maison d'édition. Ça se joue de 2 à 4, mais on peut y jouer à plus que ça à partir de 10 ans. Et 60 à 90 minutes, c'est vous qui gérez votre temps de partie. Si vous voulez en faire une en 20 minutes. C'est ça. Le nombre de tuiles que vous voulez. Ça sera moins de profondeur. Celle-ci peut peut-être encore se trouver. Surtout, peut-être marché de l'occasion, etc. Ce n'est plus de produit. L'Université Lider en avait acheté. D'accord. Voilà. Ça, c'est Galaxy of Trian Deluxe. Première édition. C'est la V1. Ici, on est sur la V2. C'est celle que tu es venu nous présenter. C'est celle qui fera l'objet d'un financement participatif et dont la boîte, pour l'instant, n'est prévue que via ce financement participatif. C'est les news que j'ai. C'est les news que tu as. Tu veux une avant-première ? Oui, tu vois. Il y aura des tokens métalliques qui seront offerts en avant-première à ceux qui vivent. Pour les early birds ? Pour les early birds, oui. Donc, c'est un early bird temporel de 72 heures. Et il y aura des tokens métalliques offerts. Ceux-là, là ? 60 crédits métalliques offerts. 60 crédits métalliques offerts. À cette forme-là, en plus ? Oui. Ah la vache. Ils ne s'embêtent pas. Au premier. Et après, ça sera dans les 25 dollars. D'accord. Pour ceux qui veulent le 7, malgré tout, tout ça est dans le financement participatif. Nous, on va faire une partie de Galaxy of Triant avec Yann. Normalement, mon collaborateur. Voilà. On n'a rien. Jusqu'à ma victoire. Jusqu'à ma victoire et ta défaite. On est d'accord. Là, jusque-là, on est bon. Et normalement, la puissance militaire serait incarnée par Benoît puisqu'il connaît le jeu. Il nous l'explique. Je ne dis rien. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. Tout ça, on le verra dans une partie, partie qui sera dans une vidéo, une autre vidéo. Ici, c'était les explications de ce Galaxy of Triant. Merci Benoît. Merci Yann. Merci Yann. Chers internautateurs et internautatrices, montez dans votre fusée, attachez votre ceinture et direction les nébuleuses. Attention, top départ. ... 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